Une maison d'un petit marchand Regardons tout cela de plus près, voulez-vous ? Attends, mais je t'ai déjà parlé, toi ! C'est gentil à vous de passer Mais... C'est un bug, non ? Bon, attends, je vais m'tp, ça va déjà... Eh oh ! Non, mais c'est full bug ! Full bug ! Mais il est full bug, ce jeu ! Ok, donc là, je sais comment m'améliorer mon stuff Putain, je suis trop chaud Là-bas, ça va être un truc de ouf Wind the coral Oh putain, la map, elle est grande Oh, la map, elle est grande, tiens Oh, waouh, oh, waouh Ok, on va, on va, on va découvrir un peu de stuff On va améliorer un peu notre stuff, les gars On va, on va sucer les animaux Vous devriez vous réjouir Vous avez préparé beaucoup de... On va faire un peu de, 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 de micro-farm Fabriquer les potions de soins, là, c'est... C'est primordial Oh, douce Eh, mais mec, pourquoi ça me donne toujours ? Maxima, concentration, wingle, gueule C'est bon, ça, c'est très bon C'est très, très bon Ok, maintenant, il faut que j'aille sucer mes animaux Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans ? On va mettre... J'ai pas de shiny, donc on va mettre un chat Nifleur Hippogriff Limite Mais, frérot, comment je fais pour enlever la limite, là ? Dégage Ceux-là, ils sont shiny, les gars Ils font un drico Non, mais ils prennent deux slots, ces manades mentaux ? Non, mais attends, arrête un peu Attends, viens, je les nourris, ensuite je les dégage C'est ça, la technique Tu les nourris, après tu les dégages Ha, ha, ha Ha, ha Je t'ai nourris, après je te dégage, bouffon Par contre, ce serait bien de venir, quoi, genre Tiens, je t'ai nourri C'est chiant que ça passe juste devant toi dans une boîte, quoi, genre Ce serait cool, quoi Ah, mais mec, il y a des belles choses Il y a des belles choses ici Ok, donc, là Attends, mais j'ai tellement d'oiseaux Ah, mais ils ont fait Attends, ils ont fait des bébés, ces bâtards Pour ça, en fait, ils ont fait des bébés, ils m'ont rempli mon maquage Petit bâtard, va Mets ton frangin, là Voilà Et là, je vais les dégager Les shiny, là-haut Shiny Shiny Je peux ajouter un truc pour nourrir ton blague Mais oui, mais j'ai pas de thune J'ai pas de thune J'ai pour farmer tous les boss du jeu J'ai pas de thune, mec Je suis un clodo Faut quoi ? Il faut que je fasse les coffres Ça donne trois fourrures Elle s'est claquée, sa grand-mère Ok, toi, tu dégages, maintenant Voilà Ah, dégage, bouffon Dégage, bouffon Attends Je pouvais pas les vendre Vends pas, les vire pas Merde Comment je les aurais pu les vendre ? Ouh Limite d'espèce atteinte Vendez des créatures Chez Pique et Peck Shiny, ça va Pourquoi je peux pas les rajouter T'es là Je veillerai bien sur toi Espèce 4 sur 4 Un Merde 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 Je reviens Bougez pas Il me faut de l'inventaire Ce jeu Ce jeu N'a pas d'inventaire Elle y a C'est où Drico Connard là ? Il est où Drico Connard ? Merci Bruce Merci Bruce Merci mon pote J'arrive pour les J'arrive J'essaie Tu vois pas Tu vois pas que j'essaie de faire Tout ce qui est possible Là J'essaie 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 Vous avez pu voler Je veux toutes vos impressions Bah ouais Bon en gros Je sais moins le meilleur Excellent Il est maniable Ah Ravi de poux On dirait que votre Si j'ai vu juste Merci encore Sincèrement Je peux pas améliorer Le bateau Merde J'ai oublié Monsieur Wix Et moi même J'ai 900 balles Frérot Wow Merci de votre visite J'espère vous revoir Revelio Qu'est-ce qu'il vous faut Aujourd'hui Il faut du pognon Non mon frérot T'as pas du pognon Merci de votre visite J'espère vous revoir C'est où Drik et Druk là Ok Et là je leur vends mes bestioles A ces bâtards Et je me fais plein Et je coffre un max de thunes Et quand je vends des shinies Les gars C'est mieux non Quand je vends des shinies En fait les shinies Ils me servent à rien à moi Que pour la revente Bonjour Si vous avez Bonjour Ah Un marchand de l'outerie Apparemment Il a Ce devait être En Amérique Enfin bref Que cherchez-vous Je cherche Je devrais en avoir La semaine prochaine J'ai un mal fou À en trouver Ces oiseaux Je vends Mais quand les clients Rentraient chez eux Le fichu volatil avait disparu Et ils voulaient J'y mets Il y a pire Croy Rien de bien surprenant Quand on m'entend le cri Ça n'a pas l'air simple Ah ça Avant je vendais des Ce n'est pas de ma faute Si les enfants attrapaient des puces Et j'aime m'assurer Que les créatures Sont entre deux Je vous laisse faire un tour Dans la boutique Je vous conseille de Merci Tais-toi Et donne le monde à boutique Qu'avez-vous à la vente ? Et deux secondes plus tard Qu'avez-vous à la vente ? Qu'avez-vous à la vente ? Qu'avez-vous besoin ? Oh le bâtard Shiny 120 balles Pas Shiny 120 balles What ? Shiny 120 balles Pas Shiny 120 balles Donc en gros Je garde les Shiny Si j'avais plus j'aurais passé ma vie En chemise de nuit Ça ne me dérange pas De commercer avec certains clients Vous savez où me trouver ? Je garde les Shiny Vas-y j'en ai trop là J'en ai trop des niffers J'en ai trop En fait tu peux faire en sorte Mais c'est toujours 120 balles Tu fais une seule espèce Tu les fais farmer tous Tu les récupères tous Tu les vends tous De toute façon Tu ne t'en serviras jamais Ouais Eh j'ai un Shiny Je serai ravie de vous revoir Rébellion C'est la première fois Que je viens ici Ok 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 Donc là je retourne Je retourne faire mes oiseaux Attends j'ai un peu de thunes Je peux peut-être prendre un truc Cat j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de truc pour les nourrir Non ? Si j'ai le truc pour les nourrir Et les caresser J'ai pas besoin de le faire moi ? J'ai juste besoin de les récupérer C'est ça ? Et là c'est OP de grand De ouf ça Bonjour Entrez Il y a beaucoup de choses à voir ici Alors Créasor De station de nourriture 1200 balles Je vais utiliser là Pour choisir les jouets Ça sert les jouets ou pas ? Caresser tu devras le faire Obligatoirement Il n'y a pas de machine à caresser Merde Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait N'est-ce pas ? Non recette Popo en herbe J'ai déjà les potions en herbe Oh Merde Attends Oh merde Non c'est Oh waouh Oh merde Oh merde C'est les graines qu'il me faut J'ai joué ça va Ok Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise Allo Mora Qu'est-ce que c'est chiant ça Putain Mec Si je lançais un sort de magie sur un putain de cadenas C'est pas pour le projeter C'est pour que magiquement Le cadenas s'ouvre Je comprends pas en fait cette mentalité là Je recherche Je recherche Les cadenas On va progresser de zinzin là On va progresser de zinzin les gars Je recherche les cadenas Quoi que dit ta mes mauves là Donne moi de plus là Je vais en avoir 2 millions Des trucs comme ça A force de farmer Alors 2 millions Station de nourriture Enclos de reproduction Rien à tout Bon les gars je vous explique On va tout faire le plus proche possible Attends mais faut que je le remplisse Ah non c'est bon magiquement il se remplit Incroyable Merde y'en a qu'une seule putain fait chier Je vais en mettre 36 Ok donc là techniquement ils sont tous nourris Alors Bon de toute façon eux je peux les renvoyer chez eux Dégage 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 Je ne te veux aucun mal On va mettre les dricots Les griffons Les nifleurs Les crapauds Et j'ai gagné Wow Allez hop Allez bouffer bande d'enfoirés En ton amour fictif Magique là Et dégage de ma vie Plume d'hypogriffe Plume d'hypogriffe Putain mais avec les nifleurs Les nifleurs ils sont très mignons Mange Bon eh vous voulez pas manger Vas-y dégage Mange en foire Mange putain Vérus de crapauds Foureux de nifleurs Voilà Ok Donc là en gros Ils peuvent se reproduire Non ils peuvent pas Y'a personne qui peut se reproduire En fait C'est pas intéressant S'ils peuvent pas se reproduire du coup Mais c'est chiant Ah si mes hypogrifes Ils vont entre eux Ok Des shinies entre eux Allez hop Bonne tout Voilà bouffon Ok chat Ah mon stuff Putain Le stuff Donne le moi Non Donne le moi Donne le moi Je n'ai rien à identifier Du moins Pas pour l'instant C'est ton con en fait C'est ton problème Ah j'avais pas de masque Rien à foutre J'en ai rien à foutre Rien à foutre Non mais sérieusement là J'ai que de la merde Putain j'ai eu 3000 gants Ok Bon bah tout le reste Ça part à la trappe Merde j'ai le cas C'est pour les nobles les gars 1000 beats Sylvie Merci mon pote A nos 19 mois Tiers de mon bébé Merci mon vieux Comfringo Moi je suis team Comfringo Chat Faudrait que j'aille faire des cours Là Les gars En vrai vas-y c'est bon Je garde mon stuff Faudrait que j'aille faire des cours Les gars Pour aller Pour récupérer des Des trucs Mais c'est chiant Que quand t'améliores un truc Ça te le met pas à niveau Non Non Remets tes gants améliorés Je comprends pas Pourquoi tu me dis ça Je comprends pas Et les gars C'est pas comme s'il y avait De la théorie crabe Dans ce jeu Les gars Y'a R Les gars Y'a vraiment R Y'a R T'as pas mis la meilleure écharpe Putain si c'est pas le cas frérot 48 heures Mon inventaire Allez 48 heures Au revoir Non tout à l'heure J'en ai rien à foutre De Comfringo frérot J'en ai rien à foutre Ok alors là Ce qu'il faut que je vois C'est les quêtes Les quêtes Les quêquettes Alors là Obtenir 3 plantes de combat Et utiliser simultanément Ok Bah attends J'suis pas mon J'suis pas mon Alors Plante de combat J'vais Jeter ça Bah Jeter ça Je vais Jeter ça Voilà Gagner Ok Ensuite Voilà comment on débloque des trucs Flipendo maintenant Ok Là je l'ai Arrestement Momentum J'arrive pas Obtenir un breuvage Contre les ennemis Alors ça c'est chaud Defendo Defendo il me le faut Les gars Je pense que c'est vraiment Une bonne attaque Apporter 3 potions D'invisibilité A Fatima Je les ai en plus Eh pourquoi je fais ça Bien je fais une autre station de potions Putain je suis con ou quoi moi Voilà comme ça Attends je peux encore en faire une 7 des stations de potions Non mais attends arrête un peu Oh waouh Pourquoi je me fais chier Voilà bébé Voilà comment on fait des potions les gars Voilà comment on fait des potions Rebellion Allo Allo les potions Vous ne pouvez pas Transporter plus de potions De Wingull Med Ah c'est 25 le maximum Seulement Seulement Ok chat Là je revends mon stuff Je vais chercher les graines Euh Parce qu'il y a sûrement des trucs Des trucs de zinzin Que je les ai zappés les gars Ok C'est ça ? J'ai parfois l'impression Que toutes les routes Mènent à Preaulard Rebellion Bonjour Je suis à vous dans un instant Alors Fix ça j'avais besoin Si je peux vous aider N'hésitez pas à me faire signer Non mais je suis à sec de thunes C'est un truc de zinzin quoi Allez donne moi du pognon C'est un truc de zinzin Il a absolument Zéro valeur Vous m'entendez zéro Euh J'ai besoin de ça ou pas ? Les gars J'ai besoin des autres ou pas ? Si je peux vous aider N'hésitez pas à me faire signe On ne m'accusera jamais D'avoir des rayons vides Ok Il me reste combien de thunes chat ? Vous avez vu ou pas ? Masque 1 500 Ceci me reste 1 500 Je peux peut-être acheter Les 5 potions Petites Le breuvage mec C'est 1 500 balles frérot J'achète pas le breuvage 1 500 balles Je vais le faire Ok Mais On va optimiser l'espace de travail Dites moi S'il y a quelque chose Que vous cherchez en particulier 2005 Putain C'est de 5 petits pots Les gars C'est ça que je veux Sinon je prends 3 petits pots A 400 balles Franchement Figuier c'est grand pot Si je peux vous aider N'hésitez pas Bah ça va alors On s'en fout alors On s'en fout alors On s'en fout Tu peux pas prendre les serres interdits J'y vais Calme toi On est en train de faire tout le jeu là Regarde ce bordel C'est moyen Figuier Vous devriez vous réjouir Vous avez préparé beaucoup de potions Tiens vous voulez qu'on range Vous êtes fou Je n'ai rien à utiliser là dessus pour le moment Vous voulez qu'on range En fait Je trouve l'autre salle pas pratique du tout Parce que Je trouve cette salle pas pratique du tout les gars Vraiment je trouve que C'est pas pratique du tout Le truc Je vais essayer d'optimiser chat ok On va essayer d'optimiser d'accord chat Ça je pense que c'est plutôt bien d'optimiser ça je trouve Je trouve ça c'est cool ça Eh oh Eh oh c'est où le truc C'est mon truc là Ça je trouve que c'est plutôt bien d'optimiser Euh chat ok Si je dépositions au milieu Je suis d'accord que c'est un peu à chier Même ça là au milieu C'est un peu à chier Donc ça on va arrêter aussi Voilà Même si c'est pas mauvais hein En vrai Elles sont vraiment pas mauvaises Y'a un truc pour déplacer non ? Bon y'a rien ok Vous avez préparé beaucoup de potions En vrai chat Eh Ma base elle est superbe D'accord Voilà Je l'ai dit Ma base est superbe Voilà je l'ai dit Elle est superbe Euh on va la rester comme ça Elle est superbe ma base Arrête de rager C'est juste les potions au milieu Elles cassent les couilles C'est tout Voilà là on a tout Attends merde J'ai pas lu C'est petit C'est petit ça Petite plante Chier Ça il faudrait que je déplace Ça il faudrait que je déplace Mais en vrai attends Si j'arrive à caler juste un deuxième ici J'ai gagné Ici je cale un deuxième grand pot Clac J'ai gagné 5 sur 7 les gars 5 sur 7 Magnifique Regardez ça C'est pas beau Regardez les gars C'est pas beau C'est pas petit ça les gars Oh Je suis content de voir un élève Si A l'aise Vous avez préparé beaucoup de potions Voilà 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 C'est bon C'est bon Et là il faut Il me faut du pognon Ok Là on va faire les cours Chat Les cours Il me faut les cours Pour apprendre Retournez voir Professeur Bulbile T'es où Professeur Bulbile Voilà On apprend un nouveau sort Clique Clac Clouc On avance Clique Clac Clouc Tu vois ce que je dis ou pas On avance C'est incroyablement pénible Avant que j'invente la pouce Peut-être un hybride Concentrez vous bien En lançant ce sort Il n'y a rien de plus terrible Que d'envoyer valser un collègue Alors que vous vouliez ranger Quelques pot Voilà Flipendo Biatch Excellent travail Alors Est-ce qu'on va Et on va essayer Flipendo Je vais le foutre Où ce bordel Ça tourne le mec Ah ok Génial Flipendo C'est une sorte de force Comme Axio Ce sortillage peut briser Les charmes Les boucliers violés En avançant la cible Et mec C'est gentil de nous avoir donné Ce sort absolument inutile Parce qu'on a déjà Axio En fait Genre merci Mais merci Et qu'il y a de la part De gobelins Dans la salle de demande Ça débloque des salles Pour les animaux Au fur et à mesure En j'en ai 4 en tout Donc tu as 12 races possibles Ouais mais en vrai Je m'en bats les couilles frère Je suis désolé mec Mais merci mais Genre 4 animaux C'est parfait Ok Ok Parlez à Sirona Ryan Aux 3 balais Chat c'est l'heure de C'est l'heure C'est l'heure je crois Je crois que c'est l'heure Chat je crois que c'est l'heure C'est l'heure d'aller faire La cale principale Je crois Voilà les gars Voilà Vous avez gagné Aïe ça y est Mec On a fait des bosses T'acquittu 14 mois Merci à Seaver Queen 2 mois Merci mes bébés Pour les sables Merci beaucoup les gars Pour le soutien C'est parti Pour la suite De la quête principale Te voilà Ce monsieur Va nous apprendre En 1000 bits Seaver Queen La vue te plaît Non je surveille Les environs Feldcroft n'est plus Que l'ombre de lui-même Plus personne Ne se sent en sécurité Depuis que les fidèles De Ranrock S'intéressent à ce château Là-bas Le château de Rockwood Mon oncle Solomon Est un ancien aurore Mais il refuse d'enquêter Le Fekan Et été maudite Par l'un d'eux N'y a rien changé Le coupable Avait peut-être Une baguette J'ai entendu un gobelin Appeler les sorciers Des porteurs de baguettes Les gobelins N'ont pas le droit De porter des baguettes Tout à fait C'est pour ça Que je cherche des réponses Si je veux la soigner Je dois comprendre Ce qui lui est arrivé Anne a toujours été La plus espiègle De nous trois Et ce n'est pas rien Quand on nous connait Omini c'est moi Peut-être qu'une visite Surprise de ma part Avec un nouvel ami De Poudlard Lui remontera le moral Et fera revenir L'ancienne Anne Allez viens Je t'emmène chez mon oncle Qui est maudite Par ici Vas-y on va chez ton oncle Roule Veldcroft était bien plus animé autrefois Avec les sbires de Ranrock Qui rôdent partout Tout le monde se cache Nous y sommes Ma sœur doit être à l'intérieur Sébastien Où est-ce que tu C'est bien Ce que j'imagine Il n'y a plus à discuter Ça ne brisera pas Le mauvais sort C'est impossible Et plus vite Tu l'admettras Mieux ce sera Olbata Mais on n'a pas encore tout essayé Il n'y a pas De remède Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais Je ne l'accepterai jamais Regarde ce que tu as fait Anne Je suis désolé Attends Désolé que tu aies dû assister à ça J'aimerais rester seul à un moment Si ça ne t'ennue pas Pauvre Sébastien Il a un certain détail En tel déniement Confiré donc On va venir par me pousser à bout Hein ? Non Répulso Action Glacius Léviotso Je te demande pardon Pour tout à l'heure Réveillon Je te prends ça Bouge pas D'abord je te graille une pomme Ensuite là-bas Je te prends ça aussi Tout va bien Anne Je ne voulais sur Ce n'est pas le cas Vraiment Et je vais bien La douleur du mauvais sort va et vient Souvent sans prévenir Ce n'est la faute de personne Ravi de faire ta connaissance Tu dois être l'élève de cinquième année Dont m'a parlé Sébastien C'est bien moi Nous nous sommes rencontrés Lors de mon premier jour à Poudlard Dans la salle commune de Serpentin Premier doc du temps La salle commune Avec son casque de chevalier Premier doc T'es en mode what the fuck Poudlard me manque Mais Feldcroft ne serait pas si terrible Si l'ambiance n'y était pas si lugubre Entre les gobelins qui occupent le château Et les disputes qui éclatent Entre mon oncle et Sébastien Dès qu'il revient Ce n'est plus aussi tranquille qu'avant Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore Mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock Pour être honnête Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché Mon oncle est contrarié Par ce qui m'est arrivé Et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort Leurs intentions sont bonnes Je n'en doute pas Mais mon oncle a raison Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré Je le sens Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison Sébastien est déterminé J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui Et il a l'air particulièrement déterminé J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte Que ses recherches sont vouées à l'échec Je suis fatiguée Je devrais aller me reposer Merci de m'avoir rendu visite Triste Triste Je te souhaite bonne chance Il faut toujours se battre Il ne faut pas abandonner Je sais que c'est facile Moi je suis en bonne santé Mais quoi qu'il arrive Il faut toujours se battre Gros con Excusez moi Monsieur Palot Oh oui Vous êtes avec Sébastien Je vous prie d'excuser mon neveu Il ne sait pas quand s'arrêter Vous allez justement voir Anne Vous venez de la maison Comment va-t-elle ? Elle va bien Elle est allée se reposer On ne peut plus rien faire pour elle Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède On dirait Sébastien Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte Mangouste ? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout Monsieur Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa soeur S'il y en a un Il le trouvera Votre confiance en Sébastien n'est mal placée Anne a été maudite par un sorti d'âge de magie noire Et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer Il serait cruel de lui donner de l'espoir La seule chose à faire c'est veiller à son confort Et rester à l'écart des fidèles Sauf votre respect Un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne Vous pensez sûrement bien faire Mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne Et pour Sébastien Ils sont aussi têtus que mon frère l'était Surtout Sébastien Si vous voulez vraiment l'aider Vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire Pas ce qu'il veut faire Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien Mon gemour Ok là on va régler le problème familiaux Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère Il est toujours en colère Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents Suite à l'agression d'Anne Ça n'a fait qu'empirer C'est comme s'il me considérait coupable Il dit que je suis bien le fils de mon père Comme s'il s'agissait d'une insulte Oh fille de cuve va Lui a simplement abandonné Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus Qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état Je refuse de croire ça La douleur d'Anne n'est pas seulement physique Ça l'a complètement changé Ma soeur me manque Et je vais la faire revenir Bien Ouais Je vais te montrer où ça s'est passé Vas-y viens on la fait revenir Les gens ne se rendent pas compte De quoi sont capables les fidèles de Runrock On ne doit surtout pas les sous-estimer Tous ces débris que tu vois Sont là à cause de ce qui se passe Au domaine abandonné Reveillon Cherche quelque chose C'est là-haut sur ce plateau Khan a été maudite Par ici On va devoir fouiller dans ses gravats encore longtemps Rarog sait ce qu'il fait Pardonnez Un peu de fight ça fait longtemps bébé Surprime Surprime Biatche Surprime Biatche Tu t'en tires comme moi Oh le giga chard ! Oh tu vas te manger un coup de flippembo toi ? Je savais que je n'avais rien de flippendo C'est gentil C'est gentil Oh merde c'est pas fini Finissons-en J'écoute Pose-moi Protégo Confrigo Je ne m'arrêterai pas Tu me racontais qu'il a pris des coups Tiens Poussez-vous Fais d'armes Classius Épilenceau Petit C'est bon Oh oh Jeu est simple Très très simple Zéro potion 100.000 mobs zéro potion Après j'ai farmé un peu, je pense j'ai fait une erreur. Faut pas farmer. J'ai vraiment pas farmé. Si elle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessée. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une orbite d'aubeur qui essayait désespérément d'éteindre les flammes. C'est une image. Que tes choix et ça n'aient pas un impact. Je pense que ça aurait été vraiment une belle chose, une bonne chose dans le jeu. On avait vraiment besoin de ça. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Ah y'a trois ? Ah oui ? Y'a trois fins différentes ? Ouais mais les choix ils sont claques là. Ça c'est ces choix là ? Non c'est pas ces choix là, si. C'est sûr chat, y'a une fin où tu mets 0 points dans la force du mal. C'est la fin euh... C'est la fin, bisounours, c'est sûr. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher ? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui en dit alors. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affecté. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et... au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils vont installer leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. Réveilio. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Réveilio. Troisiers. Mais... Qu'est-ce qu'il a dit ? Troisiers. Troisiers. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien. J'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Ah bah oui ! Ça. Quand ? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Mais oui c'est dans le rêve, dans l'après-midi. Sébastien. Par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible. Classique. Ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien. Cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard. Donc c'est la meuf qui baisse tout le monde. Qui ? Classique. Classique. Avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille. La sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. Merci mes bébés. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme le Quidditch ? Et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? Merci mes bébés. Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Après c'est un peu classique mec. L'histoire, les scénarios, etc. Il est assez... Il est assez faible. Je trouve. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. On verra la fin. Je trouve ça assez faible. Faible. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dis comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'âne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Alors ? Est-ce que ça bloque quelque chose ? Une seule question de savoir. Réveilio ! Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier ? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpillement. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Lassie ! Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi ? Une sorte... Confringo ! Parce que ça m'arrive à moi aussi. Incendio ! Lassie ! Je crois que ces extraits proviennent du... Je sais que ça peut paraître étrange mais... En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. Désolé. Oui, je cherchais l'humos. J'avais pas... Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne. Je ne sais pas à quoi je m'attendais mais certainement pas à ça. Je savais bien que tu me cachais quelque chose. De la magie ancienne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas exactement. Mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et tu sais l'utiliser ? Je ne sais pas. Mais Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est justement ce qu'on essaye de découvrir. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends... On peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Ominis va être sidéré. Tout à fait. Mais... Il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Ominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible. Nous voilà. Je trouve qu'il n'est pas assez serpentin. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je trouve qu'il n'est pas assez serpentin. Sébastien. Il est serpentin mais pas assez. Tu vois ? Je trouve en fait que les persos serpentins, ils ne sont pas assez serpentins. Tu vois ? Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là ? Sébastien, regarde. Il nous faut des morceaux de cartes. Ou sinon, c'est LE morceau de cartes. Pourquoi cacher un triptyque ici ? On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Un message. Regardons ça de plus près. Je vais vous débrouiller. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Ouais. Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. Je... Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie ? Rien n'est certain, mais... Je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Hmm... Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. C'est de la magie noire. C'est vrai. Chat ! C'est pour ça qu'on va... Qui va nous apprendre... Eh, on va... Plus au moins on va tourner mal. On va mal tourner. Plus pour ça sert, moins pour le... Mais pour l'instant, je dois aller voir le... Laissance ! Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Allez Loc, tu es le best, melhor en action, réaction. Attard avait un scriptorium secret ici même. À Poudlard. Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune ? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis... Complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Attends, 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 attends. Attends. Apprends-moi Abdecavra. Je vais péter ta crib, bâtard. Les ruines du château près de la forêt. Viens à la nuit tomber et n'en parle à personne. Attends, déjà je vais regarder mes quêtes, s'il te plaît. Chat ! Comment je fais pour apprendre maintenant ? Defendo c'est fort, je sais mec, mais il me faut le brodage et c'est 1 500 balles le breuvage. Ah non, quoique, je retourne à mon fief, c'est bon, je peux le craft. Je crois. Ouais. Mais attends, avant, on va faire le cours d'astronomie si tu peux. Quel plaisir de vous revoir ! Hop, je dors par terre, claque, je suis déjà en pyjama. Tu verras toujours partie des amis et alliés fidèles des films de la bless. Wow ! Laisse-moi voir le dragon. Ouais, c'est normal. Sur iPhone, tu vas sur ton navigateur en tier 3. Tout ce que tu as fait, j'espère que tu as fait sur ton navigateur Silver Queen. Jamais via l'appli Twitch, mec. L'appli Twitch, elle te prend 30% en plus. Toujours aller sur ton navigateur de ton téléphone. Il faut qu'on le répète tout le temps. L'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. Trop cher et trop de temps. Je pense qu'ils avaient pas le temps. Là, tu mets le multi dans un jeu comme ça, mec. C'est 2 ans, 3 ans en plus. Le développement. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Après, c'était bon. Ils auraient pu en mettre en mode coop. En mode coop, ça aurait pris 6 mois de plus. Il y a juste un pigeon qui te suit. Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Takar. Je pense qu'ils mettent le multi avec le Kridic. En vrai, ça peut être une putain de chose. Mais ils le feront pas. T'inquiète pas. Jamais ils feront le multi, mec. C'est un zinzin. Mais ce serait une méga bonne idée. Vraiment, mais un super truc. Ce serait vraiment... Si ils mettent le multi plus tard, ce serait une masterclass, je le dis. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris ? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient. Il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Payant en plus. Tout est bien clair. Mais là, avec ce jeu, vous vous rendez pas compte. Ils peuvent l'entretenir dix ans avec que des DLC. Vous pouvez y aller. 60 balles, 60 balles, 60 balles, 60 balles. Ils peuvent faire ça. Regarde, je vous le dis. C'est Harry Potter. Tu peux le laiter comme tu veux. Bonjour. Je crois qu'on n'a pas été présenté officiellement. Je suis Amit. Je suis un passionné d'astronomie. Salut Amit. C'est un plaisir de te rencontrer. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre. J'en ai un. Il est portatif. J'ai un télescope. Je ne peux pas accepter Amit. Tu risques d'en avoir besoin. Mais non, j'en ai pas besoin. J'en ai un neuf. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplore. T'en as entendu parler, je suppose. Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observations célestes personnelles. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'il prenne la poussière. Eh bien, merci Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le Cajibi d'astronomie. Pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le... J'ai de... De la lecture à terminer sur la plateforme. Revelio. Donc je ne peux pas utiliser le télescope des gens. Je dois avoir le mien. Comment je chope là ? Vous pouvez trouver Sirius. C'est un chien, c'est ça ? Sirius, mais je l'ai baisé Sirius. Je viens de le baiser. Oh là là là, je suis trop chaud. C'est son vieux télescope ? Il a l'air pratiquement neuf. C'est la nuit idéale pour observer les étoiles. Profitons-en. Putain, il y en a des étoiles là. Genre, ils en ont quelque chose à foutre des étoiles. Franchement. Genre, ils en ont quelque chose à foutre des étoiles les magiciens. C'est la nuit parfaite pour... Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité. Oui ? Quoi ? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Sha nous a parlé ? Il se trouve justement que je me suis un peu renseignée sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver ? Voilà, tu veux bien m'aider ? Personne du club de Baveboule ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préfèreraient se faire cracher dessus par une bille que... Enfin bref, je devrais faire ça. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. C'est ta mère la Baveboule ! Bon, j'imagine que je peux venir. J'espère que ça en vaut la peine. Oui, tu verras ! Crois-moi, j'ai lu pratiquement tout ce qu'il y a à lire à ce sujet. Ça va être génial ! On y va ? La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne soit pas à se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Baveboule sont vraiment des poiltrons. Mais pourquoi je fonce tête baissée ? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Action ! Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr, réveilio. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Je deviens chaud, je deviens chaud. Très très chaud. Très très chaud. J'ai fini le jeu ! Cofringo ! Encore des toiles d'araignée. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin ? Reveilio ! Oh, non. Pas aussi près de l'école, Amit. Clinque ! La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Terminé. Lire comme le clear. Terminé. Y'a pas une énigme qui me craque. On vient des portails vers les étoiles lointaines. Ouais. Comme le disait le livre. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Ha ! Je me tape une barre ! Et personne ne les mérite plus que toi. Ah ! Au sujet de mon ancien télescope. Inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. La lentille est en vert gobelin. Et il porte une inscription en gobel-babile. Je parle très bien le gobel-babile, tu sais. Tout est dans la gore. Hum... Bref. Je suis... Je vous épanne les... Qu'est terminé.